Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on a une séance de lecture. On va lire le texte La pollution des océans dans la page 132, le livre Mes apprentissages en français de la 5e année. Alors on a découpé le texte en trois parties. La première partie c'est l'introduction. Alors je vais lire le texte. La pollution des océans. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Alors on explique quelques mots. Alors une grande partie de notre planète. Voilà notre planète. C'est la planète Terre, la Terre. Voilà notre planète. Alors une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Alors regardez les parties bleues ici. Ils représentent l'eau. La mer, les océans. D'accord ? Et l'autre partie qui est en vert, c'est le sol, c'est la terre. D'accord ? Alors c'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. On sait bien que dans la mer vivent des poissons et d'autres mammifères. D'accord ? Alors on a une image qui représente les poissons qui vivent dans la mer. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Alors regardez les deux autres images. On a une image qui représente l'homme, l'être humain, qui est en train de polluer la mer, qui est en train de décharger un fût dans la mer qui contient du pétrole, bien généralement des déchets. Alors regardez les images qui... Des poissons, des mammifères qui sont empoisonnés. D'accord ? Notre image représente les ordures et les déchets qui se jettent dans la mer et qu'on les trouve dans les côtes de la mer. Alors on regarde ici quelques mots pour le lyxique. Alors on a pollution. C'est le verbe polluer. D'accord ? C'est salir. C'est jeter des poubelles, des ordures, des déchets. Une planète. Alors voilà, notre planète c'est la terre. Recouverte. C'est le verbe recouvrir. Et on nomme l'adverbe malheureusement. Alors puisqu'on a vu la leçon des antonymes, l'antonyme de malheureusement c'est heureusement. La deuxième partie de notre texte, les déchets d'usines. Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celles-ci deviennent des potoirs pleins de déchets malpropres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères, comme les dauphins. Alors, on explique alors. Dans les usines, vous avez une image d'une usine. Voilà. On se débarrasse parfois des déchets. Ah voilà, des déchets. Ce sont les ordures qu'on jette. Les usines jettent des ordures dans des fûts. Regardez l'image ici. C'est un fûts. On prend un fûts, on met dedans des déchets. Ça peut être dur ou bien des liquides. C'est-ci devient un dépotoir, plein de déchets malpropres. Regardez l'image ici. C'est un dépotoir. C'est un grand espace où on met des déchets, des ordures. Alors voilà, la mer se transforme en un dépotoir. Mais lorsque ces fûts sont percés, alors imaginez que ce fût-là est percé, est troué, est perforé, il y a des trous. Alors ce qui est dedans va se répandre, va aller partout dans l'eau. D'accord? Il tue alors les milliers de poissons et de mammifères, comme les dauphins. Alors vous savez que dans la mer vivent les poissons et les mammifères, comme l'orca, comme les dauphins. Alors là, quand les fûts sont percés, les déchets sortent de ce fût et se répandent dans toute la mer et empoisonnent les autres animaux qui vivent dans la mer. Alors on garde quelques mots pour le lexique. On a un déchet, un déchet, ce sont les ordures, un déchet. Une usine, une usine. Alors on a se débarrasser, ça veut dire dégager, jeter. Un fût, voilà, il est dans l'image. Un dépotoir, voilà, dans l'image. Percer, c'est le verbe percer, ça veut dire trouer, faire des trous dans un, dans quelque chose. Ou bien, on dit aussi perforer. Perforer. Et on a le verbe se répandre, ça veut dire aller dans tous les sens, partout. Se répandre. Alors, on passe à la troisième partie. Alors, les marées noires. Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivants sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leurs fourrures ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler. Et peut les empoisonner lorsqu'ils essaient de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués et recouverts de taches noires est vraiment très désolant. Alors, on explique quelques mots. Quand du pétrole se répand dans la mer. Alors, ces fûts qui contiennent parfois du pétrole. Alors, quand ils se répandent dans la mer. Par exemple, s'il y a un accident de bateau. Alors, les barils, on dit aussi barils ou bien un fût. Les fûts ou les barils contiennent du pétrole. Le bateau transporte des barils qui contiennent du pétrole. Alors, s'il y a un accident de bateau, cela cause une marée noire. Regardez, autour du bateau, il y a une marée. Une grande partie couverte du pétrole. Alors, qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivants sur ces côtes sont aussi touchés. Alors, regardez les images. Le pétrole en glu. En glu, cela veut dire être couvert. Le pétrole couvre la furure et les plumes des oiseaux. Par une matière collante. Une matière collante. Le pétrole est une matière collante qui se colle sur la peau, bien sûr. Sur la fourrure des animaux. Ce qui les empêche de nager ou de voler. Alors, ils les empêchent de faire des mouvements. Ils les empêchent de se déplacer. Et peut-être, peut les empoisonner même. Par exemple, s'ils essaient de se nettoyer avec le bec. Alors, cette matière engluyante qui est sur leur fourrure va entrer dans leur corps. Alors, le paysage de ces êtres vivants englués. Regardez les deux images. Ces oiseaux-là qui sont englués de cette matière. Et couvert de taches noires. Et vraiment très désolant. On se sent désolé de voir ces paysages-là. C'est vraiment triste. C'est triste. Alors, on garde un peu de lexique dans cette partie-là. On a une marée. Pardon, c'est une marée, pas un marée. Une marée. Alors, une marée, on l'a expliqué. Voilà. Ça ressemble à une marée. Englu. Couvrir. Englu. Par une matière collante. Ça veut dire couvrir par une matière collante. Ça vient de... Alors, on trouve ce mot-là dans l'anglais. On dit glue. Hein? La colle. Voilà. Empêche. Empêcher. Ça veut dire empêcher quelqu'un de faire un mouvement, se l'arrêter et le captiver. Ne pas laisser faire quelque chose. Alors, empoisonner, ça vient du mot poison. Hein? Pas poisson. Poison avec un seul S. Et c'est une matière qui fait mal aux animaux et aux êtres humains. Aussi. Il y a désolons, c'est tristes qui, quand on le voit, on se sent désolé, on se sent triste. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris le texte. À bientôt dans un autre texte. Sous-titrage ST' 501